Depuis ce matin, les voitures ne cessent de défiler sur les hauteurs du cimetière Saint Antoine. Toussaint oblige, la Corse honore ses morts. Chaque tombe a droit à son bouquet, sa bougie et ses prières. C'est la tradition que Marie-Antoinette est venue respecter, elle aussi avec son mari. Ça symbolise quoi le 1er novembre pour vous ? C'est la fête des morts, comme on dit, se recueillir sur les tombes des parents qu'on a perdus. C'est important de témoigner ce respect là ? Ah oui, moi j'y tiens énormément tous les ans. Le 1er novembre, un jour férié qui donne l'occasion de se rappeler de ses proches, de leur rendre hommage et aussi de se retrouver pour une journée en famille. C'est quelque chose de traditionnel, on le fait tous les ans et c'est l'occasion de tous se retrouver, on mange tous ensemble et on va fleurir les tombes de toute la famille. Plus encore que le reste de l'année, les Corses viennent fleurir les cimetières et entretenir leur sépulture. Une fête qui engendre un surcroît d'activité pour Nicolas, patron d'une entreprise d'entretien de tombes. On a le culte des défunts ici, chez nous, donc forcément c'est important et il faut en sorte que ça soit propre, que ça soit fleuri et c'est pas plus mal. Donc pour moi aussi c'est important de faire ça, qu'il y ait encore cette identité qui soit conservée. Saint Antoine est loin d'être une exception, aujourd'hui dans tous les cimetières de l'île, la tradition est encore bien vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...